On est avoué pour le championnat départemental des Deux Sèvres Est-ce que je vais repartir avec le titre ? Venez avec moi Salut tout le monde, aujourd'hui on est donc au championnat départemental des Deux Sèvres en Open 1 L'objectif évidemment ça va être de repartir potentiellement avec le titre Mais aussi de gagner la course ou du moins de se rapprocher le plus possible du podium On est 6 au départ de ma team Aujourd'hui on va pouvoir faire une belle course d'équipe Ça va être une des toutes premières fois qu'on est aussi nombreux au départ sur une course en Open 1 Donc ça va être sympa de voir un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre en place Et surtout si on va pouvoir aller chercher le podium La première mission quand t'arrives à une course c'est récupérer le dossard Bon maintenant qu'on a récupéré le dossard on va aller se préparer doucement Parce que le départ maintenant c'est dans 1h30 donc ça arrive Je mets donc mon dossard sur mon maillot, je finis de me préparer Et ça me permet aussi de voir les gars avec qui je vais pouvoir courir aujourd'hui Discuter un petit peu de la course, se mettre dans le mode Tu as vu le circuit là, vu comment c'est sinueux Ils ne peuvent échapper à les parties je pense C'est le qui paillot ? Le favori apparemment au départ c'est le mec le plus fort, annoncé en tout cas Celui qui a le plus de victoire qui est inscrit sur le départ quoi en gros Effectivement on n'était pas très nombreux au départ, moins d'une centaine Mais le niveau était assez relevé avec pas mal de beaux noms Dont un coureur qui était apparemment au-dessus du lot Qui gagne toutes les courses depuis le début de saison dans le département des Deux-Sèvres Donc ça va être forcément un adversaire principal aujourd'hui Mais avant de prendre le départ je vais vous présenter les gars On leur a posé quelques questions avant le départ Bah là l'objectif ça va être de vraiment jouer la course en équipe Pour essayer d'être devant et de pouvoir gagner Tu connais le circuit ou pas ? Bon je connais un peu le camp parce qu'on n'habite pas trop loin Mais c'est quand même assez usant et du coup on va voir un peu comment ça se passe Il y a un petit peu de vent et il y a peut-être un peu un risque de pluie là par la suite de la journée Et au niveau des adversaires il y a de la concurrence ? Ouais il y a de la concurrence Il y en a surtout un à surveiller, Johan Payot Qui marche très fort, il est déjà je crois à 5 ou 6 victoires depuis le début de saison Il était pro il y a 2 ou 3 années Donc ça va être l'un des gars à suivre Mais tout le monde va vouloir le suivre et des fois on n'arrive pas à le suivre Alors dis-moi Esteban c'est quoi l'objectif aujourd'hui ? Bah l'objectif c'est de faire le meilleur résultat possible sur la course Et au niveau des adversaires ? Bah il y a un niveau vachement homogène Du coup la particularité aujourd'hui c'est qu'on est 6 de la team de Sèvres Mais je suis tout seul de Brissuire Donc il y a une différence entre club et team Mais en fait on est quand même dans la même team Donc en fait c'est assez particulier Et on va courir en fait comme si on était avec le même de la team de Sèvres Mais sur les courses qui ne sont pas en élite en fait On court chacun avec le même club C'est pour ça qu'on n'a pas les mêmes maillots Donc il y aura des membres de Thoir, des membres de New York, des membres de Brissuire Mais on est tous dans la team de Sèvres C'est ça la petite nuance qui va être un petit peu particulier à gérer aujourd'hui Ça te fait peur toutes les côtes ? Non ça c'est bien, ça va être une vraie course Ça va pas se cacher trop Donc ça va se faire à la pédale Et plus fort ce qu'on devant Et au niveau de la concurrence ? Il y a du monde c'est bien, ça va faire la course On va pouvoir avoir des beaux mouvements de course Et il va falloir être dedans Ça va être une belle course Bon pour ce qu'il en est du maillot de champion départemental des Deux Sèvres C'est très particulier parce qu'en fait on n'est que 6 Open 1 au départ A faire partie du comité des Deux Sèvres et donc à être éligible au maillot Et il se trouve que les 6 coureurs font partie du team des Deux Sèvres Donc techniquement, sauf inscrit sur place On est sûr à 100% d'avoir le maillot au sein de la team Deux Sèvres Maintenant qu'il aura, ça sera tout simplement le premier de la team à tenir la course Donc le plus important c'est pas de jouer le maillot Parce que quoi qu'il arrive il sera dans la team Maintenant le plus important ça va être de gagner la course tout simplement Au départ il y avait aussi Etienne que j'ai pas eu le temps d'interviewer Qui est l'homme expérimenté du groupe Et ainsi que Nathan qui est l'homme fort en ce moment Ainsi qu'Alexis qui marche très fort depuis le début de saison Une fois tout le monde prêt on est parti repérer la côte finale de l'arrivée Une côte qui s'annonçait très difficile Donc ça me tenait à coeur d'aller la voir avant le départ Afin de pas me faire surprendre dès le premier tour Étant donné que c'était une course importante pour notre team Le manager est venu en personne pour nous faire un brief Et nous motiver afin qu'on fasse le meilleur résultat possible aujourd'hui C'est hyper important Vous avez le niveau mais vous courez pas ensemble Aujourd'hui le niveau d'Open 1 si vous courez pas ensemble vous gagnerez pas Donc moi je préfère que vous Enfin je pense que pour tout le monde qu'on en mette un sur le podium La gagne c'est la gagne Mais si vous en mettez un sur le podium Et soyez solidaires entre vous Vous faites toujours des bons débuts de course C'est ce que j'ai remarqué vous courez ensemble Mais après quand vous êtes dans les échappées et qu'il y a des groupes Vous courez individuellement Et causez-vous en course Et s'il y en a un qui est mieux que l'autre Et s'il y en a un qui va plus vite que l'autre Il faut savoir se sacrifier Pour moi ça va être une première sur une course Open 1 D'avoir un bel effectif comme ça Autant sur les courses par étapes en élite On est tout le temps avec l'effectif Ici en Open 1 C'est très particulier pour moi Parce que j'ai l'habitude de courir seul Donc là je vais avoir des équipiers avec moi Qui vont pouvoir m'aider Que je vais pouvoir aider Et tous ensemble on va pouvoir se tirer vers le haut Et aller chercher le podium Bon trêve de bavardage On part pour 100 km aujourd'hui Un circuit quand même avec pas mal de dénivelé Avec quasiment 1000 de D+, Ce qui est quand même pas mal sur un circuit Donc là on part pour une dizaine de tours Et vous allez voir que le circuit Il était vraiment vraiment pas simple Avec plusieurs côtes qui étaient quand même bien sympathiques Et surtout je vous la réserve pour tout à l'heure Mais la côte de l'arrivée était particulièrement difficile Pour ma part ma mission était d'abord De monter en puissance C'est à dire mon objectif principal au début C'était de faire 30 minutes En restant plus ou moins placé Mais en faisant le moins d'efforts possible Étant le sprinter de l'équipe Le but c'est que je sois un coureur un petit peu protégé C'est à dire que je dois faire vraiment le moins d'efforts possible Pas aller dans les échappées Pas prendre de risques Garder toute l'énergie Plutôt pour la deuxième partie de course Parce que ça va être une course qui va être particulièrement usante En vue du parcours Et au bout de 2 km Regardez ce qui va se passer Bon on va se la remettre au ralenti Parce que là c'est difficile à comprendre En plus on a que la caméra à l'arrière Là littéralement je suis passé à deux doigts de la catastrophe En fait il y a deux coureurs qui se sont couchés juste devant moi J'ai pilé Et du coup j'ai la roue arrière qui a décollé Ce qui fait que j'ai plus que le frein avant Donc si je freine plus je passe par dessus Si je freine moins je vais rentrer dans les gars Et au dernier moment on voit mon pneu arrière Qui touche le sol Qui reprend le grip Qui me permet de déraper Je passe à quelques centimètres du visage Du coureur au sol Et au final je réussis à m'en sortir Miraculeusement Sincèrement je pensais vraiment être par terre A ce moment là je me suis vu par terre J'ai eu peur Tout va bien finalement On peut continuer la course Maintenant il va falloir rentrer sur le peloton C'est un effort qui va être quand même conséquent Heureusement on est vraiment au tout début Au deuxième kilomètre Donc ça roule pas trop vite pour l'instant Je vais pouvoir rentrer sans trop faire d'effort Mais c'est quand même de l'énergie de perdu Bon pour l'instant j'ai que la caméra arrière Qui a allumé Mais ici on est dans le mur du parcours Effectivement Il y avait un mur de 300 mètres Avec des gros gros pourcentages Autant vous dire que quand je l'ai fait à l'échauffement J'avais peur J'avais peur de pas réussir à le passer avec les meilleurs Parce que vous le savez J'ai pas un gabarit Qui est particulièrement aidé Dans les difficultés où ça monte Mais ici vous allez le voir tout au fil de la course Le mur étant très court En fait c'était un truc pour les punchers Et je trouve que finalement Et bah ça me réussit plutôt bien Parce que toute la course dans ce mur Je vais très très bien m'en sortir Mais on verra ça un peu plus tard dans la vidéo Dans ce premier tour Il y a une échappée qui va partir de 4-5 coureurs Mais une échappée qui était pas si dangereuse que ça Parce que encore une fois je vous le rappelle On est sur un circuit qui est vraiment difficile Et qui va surtout être hyper usant Et je pense pour moi que tout va se jouer plus tôt A partir de la mi-course Pas avant Je mise tout là dessus En tout cas pour ma carte personnelle Je vais vraiment essayer de faire le moins d'efforts possibles Avant le kilomètre 40-50 Afin d'avoir un maximum d'énergie Au moment où ça va être vraiment décisif Mais mine de rien Comme vous pouvez le voir avec les coureurs Qui sont tous en ligne Ça roule très fort Ça demande quand même pas mal de watts dans les relances Dans les grands bouts droits Ça file vite quand même Et du coup Bah heureusement que je fais pas les efforts à l'avant Parce que j'imagine qu'à l'avant Ils font vraiment des efforts très très conséquents En vue de l'énergie que je dépense déjà En étant au chaud dans le peloton Et c'est au 18ème kilomètre Quand je vois une échappée qui est en train de se dessiner Que je vais me dire que c'est le bon moment En gros il y a une petite échappée Qui est vraiment en train de sortir Et là il y a Alexis et Étienne Qui sortent à deux Et je vois qu'ils plafonnent un petit peu Donc là regardez Je fais le jump Je fais vraiment la différence L'attaque a été vraiment incisif Je ramène personne Mais en tout cas je fais le jump directement Je reviens dans la roue d'Alexis et d'Étienne Donc mes deux équipiers On est donc dorénavant trois Représentés dans ce petit groupe de contre Avec pour objectif Revenir sur l'échappée Qui est vraiment pas très loin devant Donc là pour moi La meilleure solution C'est de prendre le relais Directement afin d'aller les aider Le but étant d'aller le plus vite possible Revenir sur l'échappée En espérant que derrière dans le peloton Ça se regarde Et que ça arrête de rouler Malheureusement on peut le voir avec la caméra derrière Pour l'instant Les coureurs derrière ne se laissent pas faire Le peloton ne veut pas nous laisser partir Donc du coup j'insiste un petit peu Je fais un effort qui est quand même assez conséquent Mon cœur il est très haut D'autant plus que je suis avec Étienne et Alexis C'est des coureurs qui sont très très forts Voir plus forts que moi Donc forcément Pour leur prendre le relais Il faut être motivé Et là le but ça va être vraiment de tirer vers le haut On est trois Il y a deux ou trois coureurs dans nos trous Mais on est trois du team Donc là c'était idéal à mes yeux Il faut absolument qu'on essaye de revenir sur l'échappée Malheureusement le peloton lui en a décidé autrement Et c'est dans cette descente là Que le peloton va être avantagé Il va finir par revenir sur nous J'accélère un petit peu L'échappée de quatre coureurs est toujours à l'avant On est dans le début du troisième tour Et là surtout il y a des coureurs partout Regardez il y a deux coureurs ici Un petit groupe de dix ici Et ensuite seulement le peloton qui arrive Et qui lui même est complètement explosé Là pour être sincère je commençais à paniquer Je me dis on est à 30 km Donc on est encore tôt vis-à-vis de la course Mais en vrai là il y a vraiment des coureurs partout On n'était pas si nombreux que ça au départ Donc en fait si on a personne dans l'échappée Et bien ça va être compliqué Donc je regarde autour de moi Je me rends compte qu'il y a pas mal de coureurs du team Qui sont autour de moi On était 6-7 au départ Et au final je vois quasiment tout le monde Et il se trouve qu'en fait on avait Quentin à l'avant Donc quand un maïste qui lui était seul Représenté sur les 20 coureurs échappés Donc c'est pas mal Mais c'est pas top Parce que sur 20 coureurs En avoir un seul représenté Alors qu'on est 7 du team Bah c'est pas ouf Donc du coup à ce moment là Il va y avoir une décision qui va être prise Et c'était une décision qui avait été décidée au briefing C'est que si on est moins de 2 dans l'échappée Alors on peut considérer que nous ne sommes pas dans l'échappée Et le gars qui est dans l'échappée S'il voit qu'il est tout seul Il sait que de toute manière derrière Le team va rouler Donc ça veut dire qu'il faut pas qu'il prenne l'erlet Parce que sinon ça sert à rien Donc Quentin là Il est à l'avant Mais il le sait pertinemment Vu qu'il est tout seul Et bah le team va se mettre à rouler derrière Donc là on est dans le gigamur difficile Et regardez Il y a des coureurs un petit peu partout Et vous allez être surpris Mais le petit gars en jaune Qui est en train de faire la jonction Parmi les petits groupes devant le peloton C'est moi Et en fait il se trouve que vraiment A tous les tours dans le mur Que j'arrive bien placé ou mal placé A la sortie du mur J'arrivais toujours à m'en sortir Dans la première cassure Regardez il y a une grosse cassure derrière moi On est en train de sortir Et tous les tours A chaque fois J'étais dans la première cassure En fait ce mur là Même si je suis à 190 bpm Je suis à bloc Et bah je le passais très très bien En fait c'était un mur que je passais en force Tout en puissance Très court Et malheureusement si ici Le peloton va revenir Ça aurait pu marcher Parce que là du coup J'accompagne le coup C'est pas moi qui vais rouler devant le peloton Pour ramener sur l'échappée Parce que c'est pas ma mission Moi je suis le sprinter Je dois attendre Et faire le moins d'efforts possible Par contre J'accompagne les groupes de contre C'est à dire que là Il y avait juste à accompagner Je l'ai accompagné Ça m'a demandé de l'énergie certes Mais si jamais c'était revenu sur l'échappée Et bah on aurait eu deux coureurs dans l'échappée Et là on aurait été bon Donc j'ai fait le travail Malheureusement ça a pas marché sur ce coup là Mais on retentera tout à l'heure Mais pour l'instant le team Il a pas envie de rouler Et de ramener tout le monde sur Quentin Donc regardez par exemple ici Alexis Il va essayer de sortir Afin de partir seul Donc là je vais faire la cassure C'est à dire que je n'y vais pas Je ralentis Et je laisse partir les autres coureurs Et là je me rends compte Qu'il n'y a plus personne dans la roue Donc là j'y vais Parce qu'il y a une cassure derrière moi Au final il y a Étienne Qui y allait au même moment que moi Donc là Je sais pas si c'était optimal Mais bon des fois dans la course On s'en rend pas compte Et du coup là on est en train d'essayer De faire l'effort Pour essayer de faire la jonction Sur l'échappée Parce que avant de ramener Tout le monde sur l'échappée Et de sacrifier Quentin Qui est dans l'échappée Ca serait top si déjà On arrivait à faire la jonction En revenant En faisant le jump en fait En sautant dans l'échappée Et en remettant Un ou deux coureurs dans l'échappée Qui est actuellement Composé d'une vingtaine de coureurs On est au kilomètre 30 En haut de la côte de l'arrivée Et la côte de l'arrivée Je vous en ai pas encore parlé C'est une côte qui faisait Plus d'un kilomètre Voir presque deux kilomètres Il me semble Une côte très longue Qui était très difficile pour moi Mais j'avais des jambes de fou Ce jour là Vraiment j'étais hyper bien Et regardez Je suis en train de sortir du peloton En haut de la côte Qui était le plus défavorable pour moi Donc vraiment J'étais bien Je me sentais en forme Et sur tout ce début de course Après avoir loupé l'échappée J'ai accompagné Tous les groupes de contre Et sincèrement Si j'avais su avant le départ Que j'avais des jambes de feu Comme celle-ci Et bien j'aurais tout fait Pour être dans l'échappée Dès le départ Parce que là du coup Étant donné que la semaine précédente J'avais fait les boucles de séance Mais si vous avez vu la vidéo Ça s'est très très mal passé pour moi J'étais pas en confiance Au départ de cette course J'étais hyper stressé Je voulais bien faire C'est le championnat départemental Et ça me tenait vraiment à coeur Et du coup Si j'avais su Que j'avais des jambes de feu Comme aujourd'hui Et bien j'aurais été dans cette échappée Et là malheureusement Bah du coup j'ai fait le mauvais choix Mais je pouvais pas deviner Que j'allais avoir des jambes Comme celle-ci Et ici Bon on va finir encore une fois Par se faire reprendre par le peloton Malgré le fait qu'on va insister un petit peu Et du coup On arrive une nouvelle fois Dans la descente Juste avant le giga mur Et du coup Mais tandis que Je passais particulièrement bien le mur Je me suis dit Si je prends un tout petit peu d'avance Dans la descente avant le mur Qui était un peu sinueuse Bah peut-être que Cette avance Je vais pouvoir l'accentuer dans le mur Et par conséquence Prendre de l'avance Et en l'occurrence Là il y avait 2-3 petits coureurs Qui étaient en train de sortir Devant le peloton Donc je me suis dit C'est le bon moment Alors ils avaient une petite avance conséquente Là je sors seul du peloton Si je reviens tout seul Sur ce groupe là Après avec ce groupe là On pourra revenir sur l'échappé Et dans ce cas là On sera 2 voire 3 du team A figurer dans l'échappé Et là on sera optimal Là on sera dans les bonnes conditions Pour essayer d'aller gagner la course Encore une fois au sommet J'arrive à être dans le groupe Un petit peu bien placé du groupe Mais malheureusement Regardez Le peloton ne se laisse pas faire Ça se regarde un petit peu C'est compliqué pour tout le monde Et là aussi un petit peu Pour moi mine de rien Donc là je décide De ne pas faire l'effort Et c'est à partir de ce moment là De la course Que du coup Le team va décider De rouler Tout simplement Là l'échappé Il devenait vraiment dangereux Plus ça allait Plus il prenait de l'avance Donc là ils étaient toujours Une vingtaine à l'avant Mais on commençait à vraiment plus Avoir accès à cet échappé Donc c'est à partir de là Que le team a pris Le gouvernail Un petit peu comme vous pouvez voir Sur le Tour de France Et s'est mis à rouler Donc principalement Alexis Et Nathan il me semble Moi je suis resté au chaud J'ai fait encore une fois Le moins d'efforts possible En me disant Qu'il fallait mieux garder de l'énergie Pour la suite de la course Si jamais ils ont besoin d'un sprinter Ça sera à moi de le faire Donc faut que je me repose Faut que je garde de l'énergie Donc du coup Nathan et Alexis Se sont mis à la planche Devant le peloton Afin de ramener L'entièreté du groupe Et par conséquent L'entièreté des membres du team Sur l'échappé Dans laquelle figurait Donc un seul membre du team Là l'objectif maintenant Bah ça va être De réussir A ramener tout le monde Sur l'échappé Et ça C'est quelque chose Que j'ai pas du tout L'habitude de vivre Même si c'est pas moi Qui roulait C'est mon équipe Qui a roulé Et c'était assez impressionnant Parce que du coup Alexis et Nathan Ils faisaient vraiment partie Des 5 meilleurs Je pense au départ De cette course Donc en fait Bah ils ont roulé Très très fort Et là pour le coup On faisait pas les mains Même dans les roues Sincèrement c'était difficile Après un tour complet Où les gars roulaient Moi je suis resté placé Vigilant Aux contre-attaques potentielles Et dans le mur Encore une fois Bah c'est monté très fort Regardez Ça demande beaucoup de watts Mais je m'accroche Nathan lui Il prend un petit contre-coup Forcément il vient de passer Un tour à rouler Avec Alexis devant le peloton Moi du coup Bah j'accompagne On sait jamais Je suis pas là pour aider Cette contre-attaque Dans un premier temps Juste accompagner Y figurer Au cas où Cette contre-attaque va loin Au moins j'y serai Mais bah encore une fois Je le passe bizarrement Super bien ce mur J'ai vraiment des jambes de feu Aujourd'hui Et je commence à me dire Ok Quentin Si jamais on revient sur l'échappée Bah il y a vraiment moyen Que j'aille chercher Un très très bon résultat Parce que je me sens vraiment Particulièrement en forme aujourd'hui Très rapidement Nathan et Alexis Reprennent les rênes du peloton Et regardez devant nous Qu'est-ce qu'on aperçoit L'échappée On est en train de revenir Sur l'échappée Après un travail monstrueux De mes équipiers Et là sincèrement Je me dis ok Ils ont pas fait ça pour rien Moi je me sens bien Sincèrement Je n'ai plus le droit A l'erreur Je ne dois pas louper La prochaine échappée Parce que là C'est sûr On va rentrer Sur l'échappée Je vous le dis On va rentrer sur l'échappée Donc là maintenant On est 5 ou 6 coureurs Encore dans le peloton A être plus ou moins frais Il y a Quentin Qui était dans l'échappée Qui du coup on sait pas Dans quel état il va être S'il est fatigué ou pas De cette tentative d'échappée Mais ce qu'il en est C'est que maintenant Bah moi en tout cas Qui suis en plus en forme Je n'ai plus le droit A l'erreur Je dois faire vraiment La course parfaite Dorénavant Je suis en forme Tout va comme sur des roulettes Depuis le début de la course Donc j'ai plus qu'à accompagner La prochaine tentative d'échappée Et ça sera peut-être la bonne Ça y est Le peloton est complètement réuni Il faut savoir qu'il y a quand même Un coureur à l'avant Donc le coureur Payot Qui était donc le grand favori au départ Qui apparemment gagne tous les courses Tous les week-ends Et bah il est tout seul Depuis un bail apparemment Et autant vous dire qu'en fait La victoire On va pas pouvoir la jouer Il était vraiment trop fort Il a mis 3 minutes à tout le monde Il me semble Donc on joue la deuxième place Et la troisième place Globalement C'est ça la course Mais apparemment C'est comme ça tous les week-ends Il est vraiment monstrueux C'est un ancien pro Ancien champion de France Il me semble de contre la montre En bref Le mec est dans un autre monde C'est comme si c'était un élite Qui courait avec des Open 1 Globalement Il fait sa course Nous on fait ce qu'on peut Donc là on va jouer la 2 Et troisième place Peloton groupé Et regardez forcément A l'avant Bah ça ressort Evidemment Tout le monde a été repris Et à l'avant Entre les 3 coureurs Il y a Nathan Qui est en train de sortir Alors que c'est lui Qui a ramené le peloton Il était monstrueusement Fort ce jour là De toute façon Je vous l'avais dit Avant le départ C'était le quasi leader De notre équipe Parce que c'était le plus fort En ce moment Dans la période là C'est lui l'homme fort du team Donc là il est en train De sortir du peloton Juste au pied De la côte De l'arrivée Donc la côte Qui fait quasiment 2 km Moi je suis Au coeur du peloton A cet endroit là Et globalement Regardez Ça attaque de partout Ça attaque de partout Parce que évidemment Qui dit peloton réunifié Bah c'est le bordel Forcément Tout le monde a envie de sortir Tout le monde a envie de reprendre l'échappée Donc là On n'a pas le droit A l'erreur dans le team Il faut impérativement Qu'on ait 2 A beaucoup plus de coureurs Que ça dans l'échappée Sinon Tout ce qu'on a fait Depuis le début Enfin du moins mon team On aura ramené l'échappée Pour rien Si on n'est pas dans la prochaine Tentative d'échappée Et là du coup Regardez Le peloton Le peloton est en train Il est en train d'exploser De partout Dans cette côte de l'arrivée Moi je suis toujours bien placé En 5ème position Donc là c'est juste Trop trop bien En fait je suis dans la situation idéale Il y a actuellement du coup 3 ou 4 coureurs Qui sont en train de sortir Nathan en fait partie Donc on a déjà Un coureur Qui est échappé Dans le team Et là Je suis dans les 5 premières positions Du peloton Et c'est à ce moment là Exact Que je vais prendre Un premier coup Dans la tronche Grosse explosion de moteur Dans cette montée C'est monté fort Ca fait quelques kilomètres Que ça roule très fort Pour revenir sur l'échappée Et là Grosse explosion de moteur Et là dans ma tête Je me dis Oh compliqué là Compliqué pourquoi ? Parce qu'on est au milieu De cette fameuse côte de deux bornes Qui va jusqu'à la ligne d'arrivée Et je me dis Si je passe pas la côte C'est ciao Enfin Là je pensais vraiment Que c'était terminé pour moi Je sais pas Je suis passé de très très bien A gros gros coup de moi Bien d'un coup Donc là je fais un peu Ce que je peux Et au final Je réussis à m'en saisir Il y a un petit passage de replat Qui me permet de me refaire une santé D'ailleurs on peut voir Avec le plan drone Que tout le monde est à bloc Littéralement C'est en train de péter de partout Et là je me refais une santé Et finalement du coup Bah j'arrive à m'accrocher Donc Bon J'aurais pas pu sortir Du peloton A ce tour là Parce que Effectivement J'étais très très juste J'ai réussi à m'accrocher Mais Voilà C'était limite En gros Ce qu'on peut comprendre C'est que par rapport au début de saison Je suis Bien meilleur Et ça Ca fait super plaisir Mais évidemment C'est pas le jour et la nuit Entre la semaine dernière Et cette semaine Même si j'ai progressé Depuis le début de saison Et je progresse de course en course Bah il y a encore des faiblesses Evidemment Là j'ai fait quand même pas mal d'efforts Depuis le début de la course Avec toutes les tentatives de contre Que j'ai accompagnées Bah voilà C'est des efforts qui sont quand même Pas négligeables Et au final Ici On est dans le peloton Et Finalement On a un coureur du team Sur les 4 échappés C'est pas si mal Donc pour l'instant On s'affole pas Ce qui compte maintenant Ca va être de prendre Le prochain groupe de contre Si jamais l'échappée Se veut pas reprendre Parce que 5 coureurs En vrai Un coureur sur 5 Ou sur 4 Je crois que c'était 4 C'est pas mal Franchement c'est pas mal Et en plus on a Nathan devant C'est notre meilleure carte On s'en fait pas On se dit ok Quentin Ou les autres membres du team On discute On se dit ok C'est une bonne situation On a Nathan devant On est encore 6 du team Dans le peloton Il y en a beaucoup Qui ont sauté du peloton Là il y a eu beaucoup de dégâts derrière Il y a beaucoup d'abandon Sur cette course Mais dans le team On est tous encore présents Tout le monde est là Et on est tous Plus ou moins en forme À part Alexis Qui a beaucoup roulé À l'avant du peloton Pour ramener l'échappé Lui il a un petit coup dans le nez Mais c'est normal Et encore il va très très bien Et moi du coup Maintenant il faut que je me refasse Il faut que je me refasse ma santé Et on verra un petit peu plus tard Dans la course Et petit à petit Même si je suis en galère Dans cette montée J'arrive au sommet De la côte de l'arrivée Et je vais pouvoir franchir La ligne avec le peloton Et ça c'est une bonne nouvelle Parce que du coup On a passé la mi-course ici Donc comme je vous l'ai dit Au début de la vidéo Pour moi Tout allait se jouer À partir de la mi-course Avec l'usure Parce que c'était vraiment Une course qui était usante Et on le voit très bien Avec moi-même C'est que je commence Moi aussi à être usé Mais j'ai pas fait Des efforts extraordinaires Depuis le début Donc en fait Je suis moins usé que certains Donc là il reste 4 ou 5 tours à parcourir Bon c'est un peu le bordel Parce qu'on vient de revenir Sur le peloton des départementaux Des accès Donc en fait il y a plein de coureurs Autour de nous Qui sont pas dans notre course C'est les accès Qui sont partis 2 minutes après Mais qu'on a mis un tour Donc là on les double Mais ils vont partir Et là du coup maintenant Bah je reste vigilant On est dans une super situation Et surtout je suis hyper à l'affût Je sais que le prochain groupe de contre Il faut que je sois dedans Et c'est là que toute la course va changer Effectivement regardez devant moi A droite Le coureur en bleu là et rouge C'est Alexis Donc lui Il va être dans le groupe de contre Il va rentrer sur l'échappé Il va jouer la gang Il y a Esteban Un coureur en blanc Qui va être juste à ma gauche Ou à ma droite là Il va rentrer sur l'échappé Il va jouer la victoire Moi je suis dans leur roue Et je vais pas les laisser partir sans moi Parce que moi je suis leur équipier Et je suis le sprinter du team Donc globalement Je vais tout faire Pour être avec eux dans le groupe de contre Je vais y aller je le sais Et au moment où la course est en train de se jouer Donc autour du 60ème kilomètre ici Je m'écarte J'entends un gros gros bruit de crevaison Et il se trouve que c'est pour ma pomme Effectivement Je suis crevé de la roue arrière Mais d'un autre côté Je suis pas sur la jante Donc là je me laisse décrocher C'est fini Et d'un autre côté Je me dis Putain mais je suis pas sur la jante Et là je vois les coureurs de Bressuire Qui sont donc des accès A qui on a mis un tour Je vais les voir un peu en mode Aidez moi Est-ce que je suis crevé ? Parce que je comprends pas Je suis mou Mais je suis pas sur la jante Et là ils me disent Ouais t'es crevé Mais en vrai t'as encore de l'air Donc vas-y roule Donc je me dis ok Donc là je me ressaisis un petit peu Je reprends le contact du peloton Le peloton qui est très très grand Parce que du coup Il y a le peloton open et access Qui ont fusionné C'est complètement le bordel Les access n'ont pas Laissé passer les open Donc ça fait que c'est le bordel Et là je me retrouve Derrière le peloton open Plus derrière le peloton access Et là c'est la merde Parce que du coup Pour remonter Ca va être compliqué Mais en même temps Bah plus ça va Plus je perds de l'air Dans ma roue arrière Et là je me dis C'est une catastrophe C'est une catastrophe Parce que la course se jouait maintenant C'était maintenant Que ça allait se jouer Et je le savais J'avais les jambes pour J'avais la tête pour J'étais ultra motivé Et au final Bah Je suis en train de m'arrêter Et encore une fois Là je me dis Putain mais je suis toujours pas sur la jante Ca se trouve J'ai crevé un petit peu J'ai perdu un peu d'air Mais ça va rester comme ça Et du coup Bah je fais quoi Bah je me remets à bloc Et je me dis Vas-y Quentin Remonte Et au pire Si t'as un peu d'air Va aider tes coéquipiers Je savais pas Combien de temps Ca allait tenir en fait Globalement Donc là ce que je fais C'est que je me mets à bloc Et je vais revenir Je vais revenir sur le peloton Et mon objectif maintenant C'est de me remonter A l'avant du peloton Et Bah Aider mes équipiers De quelconque manière Que je pourrais aider Tant que j'ai de l'air Dans mon pneu Globalement c'est ça la solution Donc là J'étais dégoûté Et j'avais crevé Deux semaines avant J'ai pas de bol en fait J'ai pas de bol Parce que Deux semaines avant J'étais en forme A la babybell La cyclosportive Je crève Aujourd'hui J'étais vraiment Au top de ma forme J'avais jamais eu Des jambes aussi fortes Depuis le début de saison Et je crève encore C'est pas de bol Après la course J'ai regardé J'avais un gros caillou Pointu Planté dans le pneu C'est pas de bol C'est juste pas de bol Mais c'est comme ça C'est la course Après coup Je me demande Si c'est pas dès le premier tour Que mon sort Était déjà scellé Je vous remets les images Lors de la chute J'ai fait un gros dérapage Sans même m'en rendre compte Mais bon Sur le coup de la chute J'ai essayé de freiner Comme je pouvais Et on voit un petit bout noir Partir Et après la course Quand j'ai regardé mon pneu Il y avait tout un endroit Où c'était complètement limé Le pneu il est mort Et c'est clairement lié au dérapage Ce qui par conséquent A fragilisé le pneu Et qui a du coup Permit au caillou De le transpercer Et ça a causé ma crevaison Tout simplement Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Donc du coup Je reviens sur le peloton Ici Et du coup là Ce que je fais jamais Mais là J'étais grave remonté J'étais vénère Du coup je fais Hop 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 Laissez passer Je remonte Je remonce Et du coup L'idée maintenant Ca va être d'aider Mes coéquipiers Tant que je le peux Donc du coup Forcément Vu que je suis quasiment Sur la jante Ca me demande énormément D'énergie De pédaler Parce que forcément Quand t'es pas gonflé Ca demande beaucoup plus de watts Pour rouler à la même vitesse Que les autres Qui ont des pneus gonflés Donc là je remonte Et là on arrive Au pied de la descente Avant le mur Et c'était une descente Qui roulait très vite Et quand t'as pas d'air Dans ton pneu Bah c'est tout mou Et t'as deux doigts De déjanter Donc du coup Dans la descente Je faisais hyper gaffe Parce que du coup Je me dis Si je déjante Dans la descente Non seulement j'éclate ma jante Mais en plus Je m'éclate la tronche Donc là je me dis Ok Je veux bien aider Mes équipiers Mais faut pas que je me foute En l'air non plus Faut pas déconner Donc là je vais voir Baptiste Je lui dis Baptiste Je suis crevé Je vais essayer de vous aider Mais globalement Là je suis dans la merde C'est la sauce Je fais la descente Comme je peux Clairement Dans les virages J'étais pas serein du tout Forcément à tout moment Là je déjante J'ai quasiment plus d'air Dans mon pneu C'est limite dangereux Mais vraiment J'étais tellement En forme Et j'étais tellement Dégoûté De cette situation Qui est juste horrible Tu peux rien faire Parce qu'on a pas de voiture Suiveuse derrière On a pas de roue Je peux pas changer de roue Je peux pas réparer C'est juste l'abandon Si je m'arrête là Donc en fait Je suis hyper motivé Et du coup Je vais attaquer le mur Ici En étant quasiment sur la jante Donc je mettais mon poids Principalement sur l'avant du vélo Afin que la roue arrière Elle soit délestée De mon poids Et me permette Comme ça De pas Ne pas toucher la jante En fait Avec le sol Et là du coup J'attaque le mur Alors Je suis en difficulté Parce que forcément Quand t'es Tout le poids en avant Que tu peux pas trop pédaler Tu peux pas trop relancer Parce que sinon Bah ça rebondit tellement Que t'es à deux doigts de janté Donc là Je fais le mur Comme je peux Je sors du mur J'arrive à revenir Sur le peloton Parce qu'il y a des cassures de partout Tout le monde est en train d'exploser C'est le bordel C'était l'happy time C'était le moment Où Alexis Estéban Ils sont revenus Sur l'échappée Ça a formé Une échappée Globale De 15 coureurs Il y avait 3 membres du team Sur les 15 coureurs C'est juste la situation parfaite Mais j'aurais pu y figurer Et je pense que j'en étais capable Est-ce que stratégiquement J'aurais réussi à la prendre Il y a une part de chance Evidemment On saura jamais Mais je pense Sincèrement Que j'étais capable De prendre C'est échappée Du coup Où mes équipiers Ont figuré Et là regardez Il y a une cassure à l'avant Et je vois Baptiste Qui est dans la cassure Et là je dis Oh putain Faut que je roule Faut que je ramène En fait Faut que je serve à quelque chose Avec mon pneu crevé Donc là je vais me mettre Devant le groupe Et je roule Je roule Et je me donne Parce qu'avec mon pneu crevé Regardez Je suis oublié de mettre Beaucoup beaucoup de watts Mon coeur il monte Très très haut Pour réussir A rouler vite Et là du coup Je vais prendre Un gros gros relais Pour essayer de le faire Revenir sur le peloton Parce que là La cassure Baptiste Jamais y rentre Si jamais je travaille pas A cet endroit là Il serait jamais rentré Parce qu'il avait un petit coup Dans le nez Donc forcément Il était à bloc Et là Je la ramène Quasiment au contact Du peloton Et là on attaque Une grande descente Et là je peux plus J'ai plus d'air dans le pneu Je lève le bras Et je dis Terminé pour moi Baptiste Faut que tu rentres C'est maintenant Il faut savoir quand même Qu'il est rentré Grâce à mon petit Relais qui était quand même Bien utile au final Donc il a pu finir la course Dans le peloton Et moi pour ma part Je suis sur la jante Je ne peux plus rouler C'est terminé pour moi Imaginez ma frustration A l'arrivée Je vous laisse avec L'arrivée Les interviews Le podium Est-ce que mes équipiers Vont réussir à gagner Cette course ? Je vous spoil pas Mais il y a un très très bon résultat Qui va se passer Donc moi je vais rentrer A la ligne d'arrivée Et aller voir l'arrivée Comme vous Vous allez la voir Bon Voilà J'ai crevé Vous avez bien compris Un peu déçu Mine de rien Comme vous l'avez compris Dans la vidéo J'avais des bonnes jambes J'étais loin D'être le plus fort De la course Mais j'avais les meilleures jambes Que j'avais pu avoir Depuis le début de saison Par rapport à moi même Donc c'est hyper frustrant De ne pas pouvoir aller Jusqu'à la ligne d'arrivée Et finaliser ça En tout cas j'espère que cette vidéo Donc là c'est une belle course d'équipe Qui se passe Parce qu'ils étaient trois à l'avant Ils ont décidé de se sacrifier pour Nathan Et c'était ban à rouler d'abord Pour que ça aille au bout Et Alexis est en train de rouler à la cloche Johan Payot remporte la course Comme on s'en était douté avant le départ Et ensuite l'arrivée du groupe D'échappé de compte comme vous voulez Et là il y a un coureur qui arrive un petit peu Avec de l'avance de Cholet Et Nathan qui va lancer le vélo jusqu'à la ligne Il va se battre Et franchi à la ligne En troisième position On a réussi Enfin j'ai pas beaucoup idée Mais la team a réussi On a fait un podium en Open 1 C'est le premier podium en Open 1 de la saison je pense Nathan il tournait autour Il avait fait 2-3 places de 4 et de 5 Depuis le début de saison Mais ça y est Il termine troisième de cette course Grâce à l'aide d'Alexis D'Esteban Grâce à l'aide de tout le reste du team aussi Indirectement évidemment Donc c'est une victoire Une troisième place collective Et je suis trop content Même si du coup j'ai pas pu participer Et aider grandement à cette réussite Mais en tout cas c'est super cool Trop content pour lui Il remporte du coup par conséquent Le titre de champion départemental des deux cèbres Et maintenant je vous laisse avec son retour Son interview à chaud Avoir un petit peu ses sensations Et partager ce moment de bonheur avec lui Vu le boulot de cinglé qu'ils ont fait On s'est passé la course Plutôt bien Au début c'était plutôt mal parti quand même Parce que c'était sorti dans tous les sens Mais on a su bien se mobiliser en équipe Ça c'était chouette Les gars ils ont fait du beau boulot On a réussi à rattraper ça Après personnellement À un moment où j'ai senti que ça commençait à être un peu compliqué J'ai essayé de mettre en route en roulant au train Faire un gros train Il y a des gars d'autres équipes aussi Qui ont bien aidé Au final on a réussi à relancer la course Enfin une partie de la course Parce que Payo était déjà devant Mais on est revenu dans le game Puis après on a sauté sur tout ce qui bougeait Encore course d'équipe Et puis dans les deux derniers tours Les gars ils se sont mis à bloc Clairement à la planche Moi j'étais bien calé derrière En espérant faire du mieux possible Pour l'arrivée Donc j'ai lancé au pied de la toute dernière bosse Le dernier taquet qui faisait mal J'ai mis tout ce que j'avais Je sais pas, 600 mètres à peu près Puis je crois que c'est Clément Dubois Qui a réussi quand même À me battre Et donc visiblement je dois faire trois Donc c'est quand même chouette C'est ça, c'est quand même chouette Si c'est ça, c'est chouette En plus oui c'est vrai que ça fait un petit bonus C'est vrai que c'est sympa J'ai encore jamais été champion départemental Peu importe dans les régions dans lesquelles j'ai couru Les départements dans lesquelles j'ai couru Donc ouais c'est cool Ça récompense bien le travail que tout le monde a fait C'est sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Merci 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 Merci